black miss wukong en rtx sur pc c'est maintenant le jeu du singe féministe de taiwan interdit aux femmes voyons voir ce que ça donne à part des frises bien sûr merci padouks alors pour la petite histoire un black miss wukong c'est un jeu qui a fait surtout parler de lui à une époque d'une démo technique datant de 2019 je crois vraiment c'était le but c'est d'en mettre plein la vue avec des assets d'une qualité folle le jeu débarque enfin il est jouable ce n'est pas qu'un coup marketing à la base on voyait ce truc très très clinquant qui lorgnait du côté des souls bornes qu'en est-il vraiment en tout cas l'art team à cook de ouf en se voulant extrêmement super fêtatoires dans tous les de tous les côtés avec la techno pc la plus bourrine possible apparemment la version ps5 n'est pas si maloptie merci de j'ai tokaï ba et du coup qu'en est-il je rappelle que j'ai toujours été un petit peu douteux sur black meat parce que déjà et en moi même une grosse mythe j'étais ah oui d'accord il parle comme ça les valeurs actuelles mais non pas en version chinois j'ai besoin de pouvoir lire des mecs qui se plaignent que c'est pas en chinois pendant que j'en coûte d'une oreille le reste du dialogue et que je suis quand même l'histoire on est god on l'air que peu surpris mais c'est des invoques façon naruto non par contre tous les arts assets ont l'air énervé et surtout on dirait que genre le jeu est dépensé pour tourner sur les plus gros cpu et gpu possible petite démo technique comme je disais je m'en suis toujours méfié quand même de black meat wukong parce que effectivement c'est vrai parce qu'il ya plus de poils et plus de fougères dans un jeu que des mecs qui débutent avec un budget qui est finalement assez morose peuvent se prêter peuvent tout à coup exceller au jeu du soulsborne game sachant que pour moi il y en a eu que deux très bons en dehors des des authentiques donc wait and see parce que tous ces jeux se jugent manette en main et ça se trouve je vais détester le système de combat une fois manette en main mais j'en ai entendu du bien quand même sur ces premiers jours par contre j'ai pas entendu du bien du côté de l'éditeur qui pense qu'envoyer une clé ça peut vouloir dire dicter le ton alors que ça ça s'appelle une op sp et de toute façon pourquoi c'est de la pommade des mecs qui ont dit non on veut pas que des grosses vaches jouent à nos jeux fuck les femmes c'est de la merde genre sans foi ni loi etc genre on n'en a rien à battre et quand on est contre pour la censure des jeux pourquoi on serait pour la censure des 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 reviews voyez-vous par contre la qualité des assets est ouf je serais curieux de tester la version ps5 mais j'ai chopé une clé pc j'ai déjà dû appeler sa femme pour avancer dans le jeu et s'est fait rétamé quoi ouais non le fait de pas mentionner le covid 19 ça n'a aucun sens comme guideline à des journalistes what the fuck il est chaud on clique on verrouille la cible on court gauche droite quoi pour attaque légère mais pour esquive nuage par contre la reconstruction d'image prend très très cher quand même les bonhommes ils sont sont en poudre quoi je recommande le display 4k et je recommande aussi un pc à 10000 balles donc y attaque lourde il ya quand même deux styles d'attaque donc y lourd vox sur rt on a des skills notamment le rock immobilisme le touffe de c'est quoi c'est kagebushin au jus dessus ok les streams vont moisir sur avec un jeu aussi à autant foule particules l'armée des douze singes merci arlok et rappelons bien sûr que le succès du jeu n'est nullement dû à un ras le bol wokiste ou je ne sais pas quoi ou machin bidu putain ça peut marcher votre propagande etc 90% des acheteurs sont des chinois ils sont jégachovins points c'est à la ligne c'est d'où par contre putain la la smoke physics les un zin ça fait plaisir vous me connaissez j'adore les jeux avec les graphines qui pète des plombs et par contre où est la garde je m'a rien dit 1 on a bel et bien un bouton de saut par contre alors faire faire bouger le truc je sais pas à quoi c'est ça ou alors attendez là j'ai bougé j'ai appuyé waouh ok le pari c'est une esquive just frame ah j'ai pas tout compris bad guard full esquive ok ça me va ça me va le crisis de son temps non mais calme il faut pas inventer des conneries en fait d'excellents assets sur un moteur dont on sait déjà tout ça n'a rien à voir avec un moteur qui qui semble venir dix ans dix ans trop tôt bon c'est pas vous overhyper tout seul parce que le jeu à 400 mille joueurs parce qu'un mec a fait un texte vert sur sur 4 chan et du coup vous répétez tout en boucle alors il ya un système là de jauge en bas à droite c'est pas si c'est une jauge de combo ou quoi qui fait des petites boules là une fois que c'est rempli ça me fait une petite boule j'imagine que ça c'est ça que ça consomme les spéciales par contre en terme de mise en scène wushu c'est c'est vraiment très très cool voilà et l'invoi qui prend cher merci paper boy et mise en scène fait très azur adrace du coup donc ok donc il a des signes notamment se transformer en rock c'est au lit comme le rock merci d'une otaku les boules c'est les coups puissants soit tu charges en restant appuyé soit c'est déjà rempli en se battant et tu peux lancer instantanément d'appel les coups puissants là c'est le y en fin de combo je peux devenir un oiseau aussi on est au max là c'est juste qu'on est en 1080p quoi mais on est en ray tracing s'il m'arrive je vais devenir une ou un sauvage oh non je drop dans fortnite et je vous dis le jeu ça va être un cauchemar à streamer il y a tellement de détails à l'écran les streams vont prendre très cher là je suis sur une 3090 j'avais dit que je profiterais de mes vacances pour brancher la 4090 pourquoi pas tester sur la télé Wukong au max mais comme on disait en fait c'est que Wukong se montrait en 2019 avec justement ce rendu là et pour le coup c'était pas bullshit mais nous sommes en 2024 il reste très beau et j'attends de voir les animes des boss et tout mais évidemment mais ça me fait littéralement moins péter un plomb qu'El Blade 2 avec tout ce qu'on peut reprocher à El Blade 2 Brigitte Macron au réveil ah attendez on peut pas parler de la politique chinoise mais on peut parler de la politique française si vous voulez comment ça se passe si bien les ennemis sont level 2 c'est impossible les feuillages le jeu a du mal à les rendre avec le DLSS mon stream a du mal le parsec a du mal à les compresser et du coup Twitch a du mal à vous les rendre donc je ne peux que vous recommander une chose testez le jeu par vous même merci Big Order et Abdelzar Capitre 1 nuage noir et feu ardent joli euh joli cassette émeraude j'avais de l'eau putain j'en ai plus déjà waouh il y a des poils sur la pêche par contre est-ce qu'il fait partie de ce club très fermé des jeux qui euh te laisse penser que la next gen est déjà là oui enfin qu'on est enfin dans la next gen oui vraiment bon c'est parti ouais j'ai 36 fps pardon on va enlever RTX tout de suite pardon quoi ah ouais non mais le jeu faut que j'installe lossless scaling ah 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 puis comme je vous disais c'est euh vous êtes dur en affaire les gars euh alors il veut pas que je fasse de machin faudra redémarrer le jeu pour enlever le raytracing mais je pense que c'est le raytracing qui casse les couilles hein en général euh s'il y a un truc qui baisse le qui baisse le framerate c'est ça et euh alors par contre le le scaling est tellement dégueulasse alors là à 100% j'ai moins de bruit déjà à l'image alors mais en fait là le frame gen il m'a dit de relancer un truc sur ma carte j'ai pas compris ce que c'était euh pour euh être franc euh tu vois genre génération d'image où est-ce que c'est que cette connerie et tant pis on va relancer le jeu non mais je pense que là en fait euh 40 fps avec le raytracing euh c'est 600 hein euh l'accélération matérielle dans windows on va le relancer on va le relancer je pense pas qu'il y a le raytracing euh euh sur la qualité playstation euh 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 je crois qu'il y a deux modes euh playstation non non mais on va juste lancer le jeu au max en ultra sans raytracing on verra plus tard ouais j'ai vu il y a trois modes ouais en gros il y a performance qualité et euh euh équilibré par contre le... l'optimisation du jeu on va filer une euh... un truc playstation ce qui est bien c'est que euh du coup euh le nouveau pc on va pouvoir le benchmark euh dessus quoi quoi c'est euh... ça manque les jeux euh qui vraiment couchent les pc quoi comme tous les jeux UE5 c'est horrible pour le moment ouais non mais euh... est-ce que vous vous souvenez de Lords of the Fallen console ? voilà et là on a 60 alors bah du coup euh la lumière est un peu plus flat mais par contre euh... le jeu tousse plus allez c'est parti ça répond à vos... à vos questions ? quoi ? attend rb courir c'est pas cli... ah mais ça marche aussi en cliquant sur le stick ok attendez le dernier truc que je voulais faire c'était bien revérifier la qualité de mon... décodeur nvidia couleur 10 bits on va préférer le H265 c'est parti c'est le RT sur celui là qui pose ceci avec une 470 tout en ultrage entre 80 et 120 fps ah oui bon voilà le vrai tuto va commencer putain l'attaque lourde elle est lente elle fait mal mais c'est super beau merci ma chubelubazu maintenir pour charger et renforce la concentration maintenez l'attaque lourde pour la charge et les charges consomment de l'endurance mais augmente rapidement la concentration ok bon le feedback me rend pas zinzin bien sûr n'oubliez pas ce que vous a dit twitter hein ce n'est pas un soulslike je ne sais pas si c'est bien enfin je ne savais pas que c'était une insulte mais apparemment c'est pas un soulslike et comme vous avez 5 neurones vous avez déjà compris que c'en était un mais je ne sais pas après ah la petite morniflette qui va là merci inkore faut mettre le rap de fantôme china oui c'est passé tôt 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 quoi qu'est-ce que tôt 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 voilà des poils de zob les les go Lies of Peel Merci Coldorak Tu n'auras pas le même Wukong et tu vas juste marcher sur ces traces de frein C'est plus un godevoir qu'autre chose ? Ok Qu'est-ce que le bon est-il de construire un temple ? Si le bonheur des hommes a été brûlé à des ashes ? Vous avez oublié ce endroit, mais ils ne vous ont oublié ! C'est un bonheur. Bonne chance à vous ! Le talisman de la pisse Mais c'est que le Y sort lentement En fait, le Y est forcément un peu chargé Ok En bas c'est l'endurance Ça c'est l'astuce Et ça je ne sais pas si c'est une garde ou si c'est un... je ne sais pas Mais ça fait plaisir de voir que c'est exactement le rendu qu'on nous avait promis en 2019 C'est très très beau Et si j'aurai en Raytracing quand ce sera optimisé C'est l'air d'être jouable en Heavy En fait c'est que même la caméra fait penser à un Souls Ah merde c'est un mec qui parle ça ? C'est hyper bien animé va La physicalité du truc et tout Alors la géométrie fait grave plaisir C'est très bien Comme ça là Le mur invisible Allez du coup c'est charge directe Les actions consomment de l'endurance Visiblement c'est quand même le nerf de la guerre de placer un coup de bâton comme ça là Ok il nous a téléporté Ah on va débloquer l'insigne de wisher de la bloquance par Papy Mojo Vous étiez tous sur le stream de JDG Il a vraiment un gras de cul quoi Vous savez où ça s'achète ? Ça c'est pas un putain de jeu Woke mec Le mec il voit rien du tout Il s'énerve C'est genre à chaque truc quoi Oh non les mongoi Du coup tu t'en donnes à coeur joie Et tu refini Faut quand même prendre son Dans les couilles Par contre tout est au max quoi Accéder à l'avancement pour éviter les talents Monter le niveau pour obtenir les étincelles Et dépenser les pour éviter davantage Des capacités de sort les étincelles ne sont pas perdues en cas de résurrection Merci Komaka Un petit petit lapin Put la merde le gars Ils sont hyper bien animés Et le jeu est un Giga benchmark Mais qu'est ce que c'est que ça ? Les hommes grenouilles Ah la forêt de l'ermitain dans les deux sèvres J'aurais kiffé une VF quoi Et pas le Kong Voilà c'était ça mon inspiration Venez me voir au spectacle Venez me voir au spectacle s'il vous plait Je pense que justement ça ce sera un bon atout J'ai Force Now Parce qu'effectivement pour le faire tourner En local Il va falloir avoir du Mais apparemment la version PS5 est satisfaisante Donc je serais très curieux d'avoir les deux Mais euh Je suis très content de ne pas leur donner de l'argent mine Voilà Les couleurs sont cool Mais du coup quelle est la... Enfin qu'est ce que tu perds en mourant Quand tu... Qu'est ce qu'il se passe quand tu meurs en fait si euh... Ah un truc de méditation Merci Emdal Longsword D'abord le fait que euh... Si tu meurs euh... Soso vient chez toi finir les bosses à ta place Il me semble qu'il y a une grosse adaptation ciné bien big budget de Sayuki Par euh... Enfin du voyage vers l'ouest euh... Par euh... Steven Shaw J'ai 3 étoncées Posture de bâton fondamentaux Vigueur solidifie votre fondement force et flexibilité Alors... Chaque niveau de talent réduit modérément le coût en endurance de la course Chaque niveau de talent réduit modérément le coût en endurance de l'esquive La portée du déclencheur d'attaque légère Ok LT Avancez en tournoi... Tout en utilisant bâton tournoyant Déclenche tourbillonnement Préestiné Fait... Tourner son bâton autour de son corde Et vient ainsi les projectiles Ah oui d'accord Chaque niveau de talent augmente modérément la santé max On veut c'est les esquives qui consomment moins s'il vous plaît Et je pense qu'il va falloir qu'on ait tout quoi La première esquive devient plus souple et agile Ça c'est immobilisé et après t'as... Ah oui d'accord tu peux booster immobilisé Et ta posture d'écrasement porte d'un à deux le maximum de points de concentration Ok Ah oui d'accord tu peux faire des attaques lourdes de stade 2 Ok Chaque niveau de talent augmente légèrement la santé Récupérer après avoir consommé un point de concentration Enfin à chaque époque on a déjà gagné de la santé Courir pendant la charge Ah ça c'est bien Effectuer une action lourde pendant le combo d'attaques légères En consommant au point de concentration par le prédestiné d'excuser frappe incisive Lorsque après incisive le prédestiné peut percer à jour les attaques ennemies Et neutraliser les dégâts infligés par ses dernières Ok Passer à la posture... Ah oui c'est ça avec les fameux trucs Posture de piliers t'appuies sur haut Le prédestiné s'appuie sur son bâton On a maintenant l'attaque lourde tout en évitant les attaques au sol Accumuler des points de concentration par les deux Ça a l'air trop bien Mais bon faut être bien dans un autre level Ok état estocade Ça a l'air assez profond C'est pas de sueur qui a fait un film Journey to the West Sûrement On fait un jeu qui paye la... Qui rembourse la... Un truc quoi En bourse la 36 La 3080 Ah mais oui c'est vrai que j'ai l'édition Deluxe moi Ah merde il fallait choisir Remède contre le mâle Esprit de terre... Pour l'instant euh... Tais-toi On peut récupérer Les ennemis réapparaîtront Mais bien sûr ce n'est pas un soulslike On vous ment Quand Benzai dit Ah euh... Il a l'air cool ce soulslike Il faut surtout l'emmerder sur Twitter toute la journée Ah oui parce que tu peux faire un deck de ça ok Mais attends là j'ai tout redistribué comme un gros con Et c'est autant soulslike que Taïwan est un vrai pays Et que le Covid-19 est réel Putain c'est si tôt que ça qu'on l'a là La truc Putain par contre le Death of Field est zinzin quoi Les fameux bonfire de God of War En fait c'est que je sais même pas Que les gens y perdent quoi C'est comme si tu disais un Doomlike Mais genre Non c'est plus un Quakelike Mais c'est un Doomlike Avec euh... Mais je peux quand même les défoncer hein C'est super beau Et ça c'était... Putain ça date de la première démo de 2019 quoi La profondeur de champ est parfaite hein C'est beau Ouais le... La profondeur de champ est parfaite hein Tout bien fichu... Bien fichu... Ah mais il a pris toute la tenue Je peux pas l'enlever Je peux pas enlever le masque Pour attendre... Oh... Ouais mais on peut même changer le bâton Ah voilà Alors je sais pas si euh... Ça a gardé mes euh... Mes euh... Les améliorations quoi Merci Arnica pour le brime Ah dans les options tu peux ne pas afficher le couvre chef Ok Non mais on va faire avec Ça a l'air de faire si mal que ça le... Ah mais c'est chiant à éteindre ce feu quoi Ah mais quand même Ah julien Ma mèche de cheveux En fait c'est tellement un Souls-like que le jeu ils ont commencé à le développer à cause du succès de Dark Souls mais vous n'êtes pas prêts à avoir cette conversation pour certains. En fait pourquoi j'avais besoin de me transformer en mouche et c'était quoi le bouton pour la mouche ? Et surtout je ne sais pas ce que ça apporte aux gens de l'enlever de la casse sous le slag. Déjà on fait des roulades dans des pots. En fait c'est que ça donne envie de taffer les coups lourds level 2. En fait les tics qu'on met je les trouve rarement satisfaisants quoi. Après j'ai enlevé moi-même le screen check pour ne pas dégueuler. Du coup les slow stacks c'est des actions RPG. Oui mais pas dans le même sens qu'un FF7. On peut même classer les Souls-like dans la catégorie Metroidvania. C'est pas une insulte du tout et je ne suis pas la première personne à dire ça. Dépenser plus d'essencelles pour réveiller. Ah oui d'accord ok. Pourrir pendant la charge. Effectue une charge lourde pendant l'attaque. Il met à mal le mec. Je sais pas la façon dont ils prennent des petites baffes là. Il me plaît pas plus que ça. Par contre c'est joli. Oh une tête de corbeau merde. Il a l'air chaud. Oh il fait la technique de la grue. Il crève salopard. L'hiver c'est qu'en fait on n'aurait pas eu ce débat. Si personne m'avait cassé les couilles. Quand lors de la première démo où le mec se tapait contre un boss. On a dit c'est un Souls-like. Et je sais pas pourquoi il y a des gens c'est leur croisade. Il y aura une angle. Il nul Benjamin tu sais pas ce que c'est les jeux vidéo. Ça c'est un Souls-like. A partir du moment où j'ai l'impression que c'est une skin déjà. C'est même plus un Souls-like que beaucoup de Souls-like qui eux le revendiquent. Ça débatte ça sur tous les streams ? J'ai l'impression que ça débatte ça sur tous les jeux. En fait là j'ai pas envie d'aller me battre avec 0 ressources. En plus c'est vieux. Enfin c'est vieux. C'était la dernière fois qu'on en a parlé. J'ai de la poudre anti-miasmique et un remède contre le mal. C'est vrai que j'ai pas testé l'immobilisme sur Jean-Michel. Mais quelqu'un se souvient comment on fait la mouche là ? Ou c'était qu'un coup ? Oh la grosse tête ! Il lâche l'affaire ou pas les gars ? Oh la la ! Oh la la ! C'est beaucoup basé sur quand est-ce que tu vas pouvoir remettre ton prochain gros coup en fait. Oh il m'a tué ! Des bébés Thanos. Des bébés Thanos. Merde ! En fait j'espère qu'on va se rapprocher d'un Bloodborne que d'un... Plus que d'un Nyo ou que d'un Wolong parce que si ça ressemble à Wolong je vous dis tout de suite que je ne finirai jamais le jeu. Oh mais c'est un open world incroyable ! Par contre c'est beau en Christ tabernacle de chiennes. Mais le gros il a l'air chiant ! C'est un vrai soulzak hein ! Buter sur un ennemi random c'est de la perte de temps. Ouah ! Les lumières ne font pas semblant. Et c'est même pas euh... C'est même pas la version Ray Tracing là. Y'a une carte dans ce bordel ! Y'a une carte dans ce bordel ! Ouah ! Ca se joue hein ! On peut pas dire. Je sais pas si je trouve ça extrêmement fun. On va même pas tomber sur le même gars. Je n'ai rien à foutre. Le jeu a l'air vachement simple. Mais attends, le boss nous a défoncé. Il y a 10ème du pèlerin. De la gourde en courant. Voilà, merci. Je pouvais faire aussi le reste. Mais est-ce que ça fait toute l'armure du pèlerin ? Hors boss, tous les amis sont Wistok qui se font stagger à chaque coup. Wixos. Ah oui d'accord, tu crées le 7 du pèlerin. Ok. Mais on n'a pas le bâton de pèlerin. En plus là, j'ai du stuff un peu craqué. Mais offrir de l'encens, c'est directement le bonfire. J'avais cru comprendre que le jeu était un semi-boss rush. Pour le boss qui t'a tué, n'hésite pas à faire l'attaque chargée et l'humilité de faire tomber. Il faudrait déjà qu'on y retourne. Pour l'instant, le jeu n'a pas bugué. Mais apparemment, il y a des gens qui ont vraiment eu des soft-lock et des game-breaking glitch. Genre vraiment, je ne peux pas finir le jeu. Donc, est-ce que je lui donne une bonne note ou est-ce que je lui donne une mauvaise note ? Sachant que si des gens l'achètent parce que j'ai mis une bonne note, ils n'iront peut-être pas le jeu. Ils auront tout à fait le droit de se faire rembourser parce que le jeu n'est pas fonctionnel. Alors du coup, quel est le vrai premier boss ? Est-ce que c'était l'autre Jean-Claude ou est-ce que c'est celui-là ? Celui-là, je crois savoir à quoi il ressemble. Linguini. Alors, je trouve que mon... Je ne trouve pas le gamma. Je trouvais le gamma vraiment un peu élevé. Mais je ne sais plus. Hop, 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 punaise. Bien animé. Je crois qu'il a moins de poils que prévu quand même par rapport à la première démo. Il y a assez à chier l'estuce dans le jeu. En fait, dès que tu fais une Just Keep Just Frame, ça fait un Kagebushin. Je crois que j'ai oublié le cooldown du truc. J'ai plus d'eau. Ah, merde, putain. Bon, par contre... On ne peut pas dire qu'il a un moveset... Oh non, il est allé crever ! On ne peut pas dire qu'il a un moveset conventionnel pour un premier boss. Paramètres, affichage, réglage avec les carrés. Ah oui, ça a clé. D'accord. Voilà, le jeu sera peut-être un peu plus vif. On ne sent pas les coups. Je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression de faire zéro dégâts et que ce n'est pas demain la veille qu'on pourra avoir une build... J'espère avoir tort. Alors, j'ai confondu la gourde du perso avec ses fesses. Par contre... Je me dis toujours que le bâton va faire le taf en auto-aim. Même si visiblement, il y a des strats. Pour essayer d'affaiblir les mecs. Je pense que tu peux peut-être les... Les stuns en loop. En fait, si tu prenais tes coups... Tout irait bien. Tout irait bien. Attends, pourquoi j'ai 30 FPS quand je regarde par là ? 60 ? Et là, c'est plus possible quoi. Genre... Une boule de poils mais ils ont rendu chacun... Chaque cheveu... En arrière, qu'est-ce que ce bordel ? On a le casque du loup désormais. On a le casque du loup désormais. Et le jeu a tout compris au Cool Factor. Là, on va se le cacher. De toute façon, c'est la raison du succès du jeu aussi. Et du fait qu'il a de la presse. Les mecs ont montré le jeu 6 ans plus tôt pour être le truc à surveiller. Le plus miraculeux de compter par l'étude de l'agentité du confiné sud au moment de la France. Oui, d'accord, comme ça. Ah oui. Eh bien, on mange Bing ! Et le masque de loup, je l'ai comme ça. Ok. Un fiche concernant plus de bonus de dégâts aux ennemis dont le niveau de santé est critique. Chaque élément compte. Augmente modérément la volonté. Les autres trucs, c'est de la merde. En plus, c'était dans cette zone. La première démo.